Les partenaires du Centre Congolais de la lutte des anti-mines étaient au tour du coordonnateur national adjoint de cette structure gouvernementale ce vendredi 10 mars 2023 à Goma. Occasion pour les commissaires supérieurs principales, prof. Dr. Flama Baluangoy, d'expliquer différentes mutations qui ont été effectuées sur le plan légal et technique afin de rendre plus pratique le travail du CCLAM sur l'ensemble du pays. L'objectif de la réunion de Goma était de créer une confiance entre partenaires et redéfinir le rôle de chaque acteur. Vous savez que la réunion doit adhérer à beaucoup de ces matchs juridiques internationaux par rapport à la lutte anti-mines. Et comme il y a beaucoup de surface polluée par les mines, il a fallu que le gouvernement dans sa politique puisse mettre une sortie qui doit contribuer à lutter contre toutes ces mines anti-personales et des restes exclusifs les guerres. D'abord c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Une responsabilité régalienne. Mais aussi sur le terrain nous avons des partenaires internationaux et nationaux. Voilà comment nous avons travaillé. Il y a aussi des pré-focaux qui nous aident à le traitement des informations. Il a pris au vice-président ministre et ministre de l'Intérieur, maîtriser le Daniel. Il signait et l'arrêté à la date du 14 février. Maintenant sur le pied, il mouvait l'équipe. Je suis apporté par M. Emmanuel Okino Omanda. Et je suis son adjoint avec les rapporteurs générales. Pardon, les chargés des programmes. Des échanges entre acteurs ont enrichi la rencontre et des défis du secteur de la lutte anti-mine passés en revue. Taban Bissindia, responsable d'Afriland, s'est réjoui de la nouvelle approche des CCLAM qui se rapproche des acteurs des terrains pour faciliter le travail avec la population. Vous savez, les CCLAM étaient basés à Kinshasa. Maintenant quand on commence à avoir des visites de CCLAM en province, auprès des opérateurs, ça nous encourage. Ça nous donne vraiment une envie que les choses vont effectivement bouger. Et ça nous donne également de la motivation de mobiliser d'autres ressources pour être toujours sur le terrain afin de travailler au profit de la population qui est donc le bénéficiaire premier de nos interventions. Si jamais on arrive à la matérialisation de ce planning, ça va aider beaucoup d'opérateurs à travailler et aux inspecteurs d'être au plus près des opérateurs. Et nous, ça nous conforte et ça nous donne beaucoup d'un mieux d'aller travailler au bénéfice de la population locale. Notez que sur une superficie de 399 969,13 m², 37 zones de mer actuellement dangereuses en République démocratique du Congo.